Bonjour, c'est Monique de la Maillerie et bienvenue dans la zone tricot. On arrive du week-end du Festival de la fibre de Saint-André-Abelin, le Festival Twist. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui sont arrêtés à notre kiosque pour nous saluer, de reconnaître nos vidéos, en fait, votre appréciation. On apprécie tellement quand vous nous dites que vous aimez ça. On aime croire qu'on est sur le bon chemin. Merci à toutes celles qui nous suivent justement, qui suivent justement nos vidéos, dont Muriel, qui de très très loin nous suit. Alors, Muriel D., je vous salue, merci de nous écrire parce que vous nous envoyez des petits mots occasionnellement, on les apprécie. Voilà, cette semaine, on va parler d'une technique de points réversibles. Je vais vous faire une démonstration de torsades réversibles. Alors, les points réversibles, ça présume qu'on puisse les utiliser dans des choses, des articles, des accessoires dont on va voir le côté recto, le côté public et le côté privé, donc recto, verso. Les torsades, habituellement, on n'arrive pas à avoir quelque chose de très, très… Il n'y a rien d'intéressant sur l'envers. Alors, je vous montre aujourd'hui une méthode, bien qu'il y ait plusieurs points réversibles. La torsade, c'est un élément que je trouve fort intéressant quand on fait un foulard, par exemple. Celui-ci serait un foulard, hein. Donc, j'ai choisi des mailles de riz, chaque côté, et la torsade au centre. Donc, je vais procéder à vous montrer comment. Le truc, en fait, c'est votre torsade, il faut qu'elle comporte… Si vous avez une torsade de 8 mailles, 4-4, en fait, vous travaillez en côte. C'est ce qui fait que votre point est réversible. Alors, si on le voit de ce côté-ci, on voit bien le croisement là, les côtes poursuivent chaque côté. Sur l'envers, c'est la même chose, parce que, aussi, la maille de riz, c'est un point qui est réversible, les côtes 1-1 aussi. On aurait pu très bien utiliser autre chose en chaque côté. On aurait pu utiliser un point mousse. On aurait pu utiliser des côtes 1-1 aussi. On aurait pu utiliser, je ne sais pas, un point de blé. Voilà, c'est l'embarras du choix. Et sur notre blog, on vous proposera une liste sommaire, mais quand même, et avec la séquence des points à faire, pour que vous puissiez réaliser des points réversibles. Mais la torsade, on trouvait ça intéressant aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Donc, je tricote la section maille de riz. Voilà. Alors, j'ai 7 mailles de riz, 8 mailles pour la torsade et 7 mailles de riz de l'autre côté. Ça va? Pour éviter de compter, bon, bien, j'ai mis des petits marqueurs de mailles. C'est un petit cadeau qu'on a reçu au Twist de la même fois. Et, alors, je vais placer mes premières mailles sur, mes 4 premières mailles sur une aiguille à torsade, que je vais placer avant, à l'avant ou à l'arrière. Dans ce cas-ci, je vais le mettre en arrière. Je vais tricoter, bien qu'on vous a dit, vous vous souvenez, hein, on vous a montré comment les faire sans, sans aiguilles. Mais aujourd'hui, on va le faire avec les aiguilles. Et voilà. On continue en point, en torsade, d'accord? Et, ici, on revient avec l'aiguille à torsade. Oups, je suis plus habile sans aiguille, mais bon, allons-y. Ça, c'est une maille endroit. Je pourrais aller bien. Oui, ça fait, je ne suis pas sûr. Oui, une maille endroit. Donc, endroit. On continue dans la séquence des points. En droit, envers, en droit. Alors, la torsade, il ne faut pas qu'elle soit réversible. Il faut qu'elle soit en côte 1-1. D'accord? Alors, là, je transfère mon petit marquant. Je laisse tomber mon aiguille. La torsade. Et, je poursuis en maille de riz. Bon, là, c'est sûr que par rapport aux autres croisements antérieurs, je n'arrive pas à la même. Je n'ai pas croisé du même côté. C'est pour les besoins de la démonstration. Voilà. Alors, vous voyez, ça croise très bien. Et, sur l'envers, comme je vous le dis, je n'ai pas croisé du bon bord, mais, pour les besoins, ça vous fait un point qui est parfaitement réversible. Voilà pour la technique de la semaine. Quant aux nouvelles de la maillerie, j'aimerais vous présenter des nouveaux projets, des nouveaux produits, projets aussi, mais produits, que nous avons reçus en magasin. Alors, nous avons reçu, d'un de nos fournisseurs, des pompons en fourrure naturelle. Tiens, j'en mets le temps dessus la laine, ici. Vraiment chouette. Deux formats, plus gros ceux-là. Plus petit, celui-là. Pour une naturelle, que je dois dire, recyclée. D'accord? Ce fournisseur-là, pour faciliter l'entretien de votre tulle ou votre bonnet, a intégré un petit bouton en cuir dans lequel est passée une épingle et avec laquelle vous l'attachez à votre bonnet ou à votre tulle. Ça donne vraiment des résultats spectaculaires, là. Surtout que, tu sais, c'est très long, c'est très aérien, c'est vraiment très, très beau. Tiens, le cours de chanteur, son échantillon de cours de tuque et mitaine, elle a ajouté celui-ci. C'est vraiment effet boeuf. Donc, vous attachez le pompon à votre tuque. Pour laver votre tuque, vous enlevez le pompon et le tour est joué, vous remettez le pompon. Vous en achetez plusieurs, vous auriez l'impression d'avoir une tuque neuve à chaque fois. Alors, je vous invite à venir les voir en magasin. Ils sont disponibles à l'heure actuelle, alors on vous attend. D'accord? Plaisir. Une invitation particulière à essayer quelque chose de nouveau. On vous invite pour le dimanche 23 septembre de 10h à 1h. C'est une dégustation de laine où nous aimerions vous faire connaître un nouveau fournisseur que nous avons rencontré au Twist. Ce nouveau fournisseur, c'est Yarn Indulgence. On a trois types de ces laines que nous aimerions vous faire essayer. Alors, on mettrait ça en petite bobine, là, puis on vous dirait quelle aiguille à porter dans une communication subséquente. Et on aurait vraiment le goût de rentrer ce type, ce fournisseur-là chez nous, parce que le produit, on le trouve fort intéressant. Et on aimerait avoir votre pouls. Donc, essayez ça dimanche 23 septembre, 10h à midi. On vous demande de vous inscrire par les billets, les billets habituels, c'est-à-dire soit le site, par courriel, par téléphone. L'histoire qu'on se prépare à vous accueillir convenablement. D'accord? Alors, je peux voir un petit peu du produit. Donc, la compagnie, c'est Yarn Indulgence. Celle-ci, c'est un Zac Merino, qui est, elle s'appelle comme ça, exclusivement Merino 100%, teinte à la main. Tous ses produits sont teints à la main. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Ça, c'est une des laines que vous pourriez essayer. Il y aurait celle-ci qui est Indulgence Grand Style. C'est un 600 mètres de laine, donc une balle et demie. Composition soie et mérino superlavable. Soie à 20%, on trouve que la proportion de soie est belle. Ça donne un brillant, une finesse, une douceur à la laine. En tout cas, c'est dur de résister, laissez-moi vous le dire. Et on aurait aussi un YAC. Il s'appelle, c'est lui-là, Indulgence Spirit. Ensuite, c'est donc mérino superlavable, de la soie et du YAC aussi. Alors, voilà. Couleur, ça, c'est autoréant. Ça, c'est un petit peu moins défini comme rayure, mais celui-là, il serait autoréant. Donc, les grosseurs, c'est tout fingering, donc grosseur laine à bas. Donc, on vous recommande des aiguilles 2.25 jusqu'à 3.25, n'importe quoi entre les deux. Entre ces deux grandeurs-là d'aiguilles. Venez partager ce petit moment-là avec nous. On a vraiment le goût d'avoir votre opinion. Je vous laisse sur ces propos. D'ici à la prochaine zone, à bientôt. Bye.